Bonjour à tous, je suis Emmanuel, ma tenue indique que je suis à Criteo, mes cheveux ne l'indiquent pas, c'est mon premier meet-up, donc j'ai un tout petit peu de nervosité, mais je pense que ça m'aurait bien se passer. Et donc là, on m'a demandé, comme c'est Criteo qui accueille, d'essayer de présenter l'intégration continue telle qu'on l'a fait à Criteo. Et je me disais, c'est un gros sujet, il y a plein de choses à dire, et en fait j'ai choisi d'essayer de parler de ça en partant d'un problème, de parler de l'intégration continue comme un problème de gestion de dépendance. Et donc c'est ça que je vous propose de voir ensemble pendant cette présentation. Donc qu'est-ce qu'on va dire ? Je vais essayer d'en rappeler un tout petit peu, c'est quoi le problème ? Alors je vais probablement enfoncer des portes ouvertes, il y a plein de gens qui vont dire, en fait il n'y a rien de nouveau là-dedans, mais la réalité c'est qu'en intégration continue, il n'y a jamais rien de nouveau, c'est toujours le même problème qu'on essaye de résoudre, mais pour l'instant il n'y a personne qui a vraiment trouvé une solution ou des solutions qui couvrent tous les problèmes. Donc la première partie on parle du problème. La deuxième c'est, on va essayer du coup de présenter un petit peu comment on a essayé d'aborder ce sujet avec l'idéal, et peut-être parler du coup de qu'est-ce qu'il en sort, c'est quoi les retours, parce que globalement on est assez convaincu qu'on n'a pas encore trouvé la perle rare ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour essayer d'avancer ? Donc juste rapidement, moi je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais petit, j'ai été développeur au sein de quelques petites start-up françaises, et depuis 2017 je suis à Criteo, et ce qu'il faut voir c'est que dans l'ingénierie logicielle, ce qui me motive tous les jours, c'est plutôt le processus industriel, c'est comment on fait en sorte qu'un groupe de personnes peut contribuer à un projet aussi complexe qu'un projet de développement, et faire en sorte que ça se passe bien, et que le projet puisse vivre des années efficacement. Donc un problème, on va parler d'un problème aujourd'hui, c'est celui d'essayer de faire de l'intégration continue. Et j'avais envie de revenir un petit peu au manuel de programmation de départ, et en général, le programme va débarrer par votre petite classe WordApp. On est à JavaJug, alors j'essaie d'écrire Java. À côté de ça, on va pouvoir compiler ce programme en utilisant les outils fournis par Java. Et en général, une des choses, en 2024, j'espère, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on va commencer à mettre son code source dans un suivi de version, pour essayer de voir comment il évolue. Donc ça, en fait, ça définit une première chose qui est importante dans le monde de l'intégration continue, c'est la notion d'un module. C'est bête à dire, mais quelquefois, il faut le rappeler. C'est un morceau de logiciel qui va évoluer au cours du temps. Et en général, ça va y avoir du code source, qu'on va utiliser avec des outils de build, pour produire des artefacts, pour lancer des tests. Ça, c'est vraiment la première partie, la première brique de tout cet ensemble. Donc là, au départ, on avait une seule classe. Bon, très vite, il va y avoir une deuxième. Et par exemple, là, on a une classe Hello World App qui, plutôt que d'appeler elle-même Println, elle va faire appel à une librairie. Elle va elle-même faire ce travail. Et là, on voit, du coup, une première forme de dépendance. C'est la classe Hello World App, elle va avoir une dépendance vers une méthode de Hello World App. Donc, premier exemple de dépendance. Bon, notre programme, il va grossir encore. En général, que ce soit en Java, en C Sharp, ou dans plein d'autres langages, on a un moyen de regrouper les classes ensemble, de passer à des packages, des workspace. Mais, donc, ça, tout ça au sein de la même module. Et puis, très vite, en fait, c'est très gros si tellement qu'on avait envie d'avoir une autre manière d'agriger le code. Et c'est celle d'avoir plusieurs modules au sein de la même repository qu'on travaille. Et donc, simplement, on va utiliser un outil de build, on ne sait pas, gradeux, madone, celui que vous préférez, MSBuild, qui va nous permettre, en gros, d'indiquer, ben voilà, on sait que telle classe a une dépendance à telle autre classe dans l'autre module, telle autre classe, etc. Donc, on va indiquer à l'outil build, en concrètement, module A, il a une dépendance vers le module B pour la compilation, pour l'exécution. Bon, magie, magie. Monorepository, c'est un monorepository. Je ne sais pas si on a l'impression que monorepository, c'est quelque chose de tout neuf, qu'on a l'impression, oh, ben, du monorepository, etc. Ça existe depuis 20 ans. Je crois que les deuxièmes versions de l'album, ça va déjà faire ça. Donc, monorepository, c'est quelque chose de, quand même, assez ancien. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, là, contrairement à l'exemple que j'avais avant, on va builder, tester, chaque module de manière indépendante. Le build system, il va commencer par builder, builder, et puis, une fois que c'est fait, il buildera le module A. Donc, la dépendance qu'il y a, ça dépend des outils de build, mais on appelle ça, on peut appeler ça des dépendances de projet, des dépendances de source. Donc, c'est ce que je viens de dire, c'est, ça va orchestrer le build au sein de la répository. Donc, ça veut dire qu'on build for source, c'est un terme qu'on utilise assez souvent à l'écriture, on va dire que, voilà, tous les sources sont là au moment du build. Et une conséquence de ça, qui paraît évidente, mais qui est quand même importante, c'est que, pour une version donnée du code source, on n'a qu'une seule version de B, et on n'a qu'une seule version de A. Donc, quand je suis dans une classe de A, et que j'ai besoin d'une classe de B, je ne me pose pas la question de savoir quelle version de B je vais utiliser. La version, elle est à des moins de source. Donc, je ne peux pas, il n'y a pas d'ambulité sur le jeu. Donc, après, il y a beaucoup d'avantages à mon ordre d'expository, où tout le monde a le même workspace, on peut le partager plus facilement. En général, on peut mettre un joli petit job de CI pour automatiser tout ça. et on va continuer à coder. On va continuer à coder, on va rajouter des modules, on va faire une impositorie qui boudre. Mais là, ce qui arrive assez rapidement, c'est que, quand le code source va devenir trop gros, on va se mettre à créer énormément de pression sur le build system. Pourquoi ? Parce que, lancer du build, lancer des tests, excusez-moi, ça prend du temps. Et du coup, le temps de build va se mettre à augmenter. Donc ça, les éditeurs de logiciels de build system comme Gradle ou d'autres, ou Bazel, ont bien compris et ils se sont aperçus qu'une fonctionnalité importante à avoir au sein d'un build system, c'est le cache. Le cache, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, chaque opération de votre build, vous allez essayer de déclarer les inputs et les outputs de cette opération de telle manière à ce que le build system puisse regarder si, ok, ces inputs, je les ai déjà vus quelque part, j'avais mis de côté l'output, plutôt que de refaire le travail, je vais récupérer mon cache. Donc ça, c'est un moyen de limiter l'impact de la performance sur une monoripositorie qui devient énorme, parce qu'en général, on va modifier juste une partie de la ripositorie à chaque fois, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on build une nouvelle fois la ripositorie, on ne peut pas la totalité du travail à faire. Et en général, ce qui va arriver sans doute un peu plus tard, en général, mais c'est ce qui est arrivé à Google, c'est ce qui est arrivé à Microsoft, le code source il vient tellement haut qu'en fait, même le suite de version, le file system, le suite. il y a tellement de fichiers dans votre code source qu'en fait, vous ne pouvez même plus utiliser votre suivi de version. Et donc, Google et Microsoft ont fait le choix d'essayer d'améliorer le système de suivi de version, d'améliorer le système de build pour essayer de gérer le problème. Mais en règle général, nous, le commun des mortels, on réduit ça un petit peu différemment. on va prendre une autre répositorie et simplement, les modules qu'on a envie de séparer, on va les mettre dans une autre répositorie. Et donc, chaque répositorie, en général, on va lui donner son petit job de CI et puis, chaque répositorie va publier ses artefacts dans les artefacts répositorie. Donc là, il y a des qui jouent à Suspects, nous, à Criteo, on va choisir Nexus et puis, qui utilise les artefacts répositorie dans son entreprise. Tout le monde, c'est une bonne idée. Et donc, on va publier ces artefacts dans une répositorie d'artefacts. On va utiliser un build system pour nous aider à gérer ça parce que c'est même pas évident de faire ça dans Scratch. Et, pour gérer la CI, on va utiliser un scheduler, on en parlait tout à l'heure pour Terraform, GitLab, Jenkins, c'est souvent utilisé, c'est ce qu'on utilise avec Criteo. Est-ce que quelqu'un connaît le logo avec les listes ? Oui, c'est celui que je cherchais tout à l'heure. C'est qu'un autre ? Il s'appelle Concurse. C'est Concurse, c'est ça. Ouais. J'ai l'impression que le projet a tendance à battre un petit peu de l'aide mais il a vraiment des idées très intéressantes. Il y a l'ouer le tout, c'est l'article. voilà. Mais à Criteo, on a l'impression à utiliser pas mal à Jenkins mais on a aussi un petit peu de problème. Donc voilà, tout ça, ça va vous permettre de parcourir cette longue route. Donc grosso modo, vous allez décider de choses comme comment je vais versionner mon module, qu'est-ce que je vais lui donner comme version, il va falloir écrire des Pinscript, il va falloir écrire des CI scripts. Donc là, vous vous dites « Oh putain, j'ai fait tout ça, j'ai déjà quelque chose de bien. » Est-ce que, enfin, qui arrive à peu près à ce niveau-là chez le Bid ? D'avoir un job de CI pour chacune de ces répositories et dire que ça se passe bien. Il y a des gens qui hésitent. Non, non, non. Donc effectivement, en général, je pense que tout le monde essaye d'arriver au moins à ce niveau-là. Et en général, ça suffit largement. Il y a plein d'entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Mais quand on rajoute encore du code, on s'aperçoit que, comme dirait l'autre, il y a une chose en plus. Est-ce que vous la voyez, on y a le problème qui va faire qu'au moment où on va se retrouver avec plein de répositories et plein de modules, ça va commencer à mal se passer. En fait, le problème, en tout cas, c'est celui qu'on a constaté avec Riteo. Le problème vient du fait que dans votre code source, il y a des versions. Et ça, c'est la source de plein de problèmes. Ça, on l'a appris à Riteo. Je pense qu'on n'est pas les seuls, certains d'entre vous, qui vont constater. Parce que les versions de dépendance dans le code source ça va ralentir. Donc, je n'ai pas un dessin hyper parlant, mais essayez d'imaginer deux modules, un module B, un module A, chacun dans leur répository, donc ils vivent un petit peu leur vie, c'est pas vraiment fait. et donc A, on est dans une entreprise, en cas A, il y a plein de gens qui bossent dessus, B, il y a plein de gens qui bossent dessus, c'est pas forcément régulier. Et donc, A sort des versions et comme la version que B utilise de A est dans son code source, ça veut dire que régulièrement, il faut que les développeurs de B viennent dire « Ah, moi, je voudrais utiliser une nouvelle version de A ». Et bien, ça, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que, en général, la CI2A, elle va pas s'amuser à valider que tous ses clients marchent avec la nouvelle version. Ils vont juste lancer leur test numérique et puis, ils vont publier leur version et après, ils disent aux clients « Mais les voies de jour, utiliser notre version de A » Mais bon, rien ne garantit qu'en fait, ils ont prévu tous les cas qui vont faire que ça va bien se passer. Donc ça, c'est le premier point. Les développeurs de Bipari sont un peu en gardé. Ils ne peuvent pas facilement tester leur livre. Et le deuxième, c'est que les clients, c'est volontaire de leur part. Il faut qu'ils se disent « Ah, A a sorti une nouvelle version, il y a plein de fonctionnalités qui m'intéressent. » Donc ça, c'est le meilleur cas. Il y a des choses qui les intéressent, donc ils vont mettre à jour. Mais après, il ne faut pas se leurrer. Il y a autre chose à faire que de tenir ces versions à l'autre. si j'ai un deadline ou quoi que ce soit et que je n'ai besoin de rien, je vais laisser un fou qui est là où il est, il marche très bien, je n'ai pas de problème. Donc ça, ça marchera jusqu'au jour où la version de la que vous utilisez ne sera plus, j'ai porté, et que vous devriez la mettre à l'autre. Voilà. Ce que je vous dis là, normalement, vous pensez plutôt aux dépendances externes. Donc ça, quand vous gérez votre version de la double, votre version de Spark, votre version de .NET, votre version de Java, qui est encore à Java 8 ici ? Oui, Crite et vous, on n'est pas Java 8. C'était fier de l'être. On est vraiment les armes, non ? On y travaille. Donc, où est-ce que j'en étais ? Oui, donc les clients vont mettre à jour dans l'enferment leur vie break. un autre exemple de quelque chose qui ralentit, c'est ça, vous l'avez tous vu, donc encore une fois sur les dépendances externes, c'est le principe de les permettre de problème des dépendances transitives. Si vous vous autorisez finalement à avoir des versions différentes de vos projets, le jour où A release sa version 2.0 et puis B lui il dit ah moi ça me reste je vais utiliser la version 2.0 donc il essaye de mettre sa dépendance. Et dans le devol, il a la librairie C qui est continue à utiliser la version 1. Qu'est-ce qui vous garantit que les choses vont bien se passer ? Parce que B il va essayer d'utiliser cette nouvelle version et C lui de son côté il est très content de continuer à tester son code avec la version 1.2. Donc ça je ne vous apprends rien on en parle depuis très longtemps tout ça c'est des problèmes qu'on connait depuis très longtemps mais globalement quand on est au sein des entreprises où tous les modules bougent à la même vitesse c'est des problèmes qui apparaissent d'autant plus rapidement et donc voilà des difficultés à protéger des échanges donc là je m'arrête là pour essayer de présenter le problème parce qu'en fait c'est à ce moment-là que Criteo a commencé à dire qu'il fallait faire quelque chose alors on n'est pas passé exactement par les mêmes étapes alors c'est ce que je disais tout à l'heure je viens de réaliser que Criteo à l'an prochain a probablement été ses 20 ans et donc en 2006 Criteo ce qui est marrant c'est que sur le réseau il y a la répositorie de code source historique de Criteo donc on peut voir le premier commit dans la code base et je me suis amusé à refaire le graphe de dépendance à corresponder à ça donc on voit bien déjà qu'on savait très bien nommer une dépendance porteur de sens corps common framework je pense qu'on a aucune idée de ce que fait Criteo en disant c'est un chat mais bon on a un honneur épisode bruit une seule branche alors là ce que je ne vous dis pas c'est que pendant les 5 années suivantes il n'y a pas eu une seule intégration continue à Criteo tout le monde buildait sur son poste il n'y avait pas ce système là donc 2006-2010 grosso modo un mode repository une branche ça marche bon je crois que c'est entre 2009-2017 mais il faut que j'ai demandé un petit peu à des anciens comment ça s'est passé 2019-2010 c'est là où ça commence à décoller et en 2011 il y a 150 développeurs et c'est là que ça commence à mal se passer parce que la cohabitation ne fonctionne pas les équipes veulent fonctionner à des rythmes différents et donc là il y a une idée géniale on se dit on va faire une branche par équipe je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé ça ouais quels sont vos retours ça marche ça dépend la taille du code ça marche ça compte ça dépend la taille du code parce qu'on va faire une branche par équipe ça veut dire qu'il va forcément se passer des merges à un moment ou à un autre et le problème c'est que du coup si vous n'avez pas une stratégie de merges qui est tip top vous allez vous retrouver un merger du code que vous ne connaissez pas un merger du code qu'on ne connaît pas c'est quelque chose d'absolument rien c'est ce qui ne s'est pas fait à Criteo ça n'a pas loupé le merger ça a foutu par terre donc en 2012 entre temps on a passé une subversion à Git on était des gens modernes et du coup on a décidé de on va splitter le code en repository alors plutôt que de le splitter en respectant l'architecture on l'a splitté par équipe ce qui est génial parce que du coup il y a des dépendances qui peuvent être dans les deux sens dans le repository c'est très sympa mais en plus de tout ça du coup il y avait tout juste une CIA il y avait un petit nugget qui traînait parce qu'on était en Proget pardon qui traînait Proget c'est un service d'artefacts pour les packages et tout le monde venait publier ces versions de chacun de leurs projets sur Proget et bien ça n'a pas duré très longtemps non plus très vite le problème dont on parlait en première partie ces produits il fallait un mois pour un développement sur le library qui était utilisé par tout le monde pour qu'il arrive sur la totalité du bas et pendant toute l'année 2012 ça a été un tel un tel problème que pendant quasiment six mois il n'y a aucun enfin moi c'est ce qu'on a dit il n'y a aucun gouvernement qui a pu atteindre la production ce qui était devenu vraiment un problème critique ou même quasiment un problème de survie contre les eaux alors que pour le commercial ça marchait plutôt bien à ce moment il y a plein d'argent et donc à ce moment il y a l'ensemble de l'AFD un peu driveé par un groupe de développeurs qui a déclenché un projet qui s'appelle RedPill alors RedPill ça a été l'occasion de prendre des grandes décisions donc RedPill c'était en référence il y a la photo là que tout le monde la connait c'était soit on continue à se dire on va pouvoir continuer à travailler comme on le fait aujourd'hui et puis c'est ce qu'on a que ça a marché on se dit bon allez on revient on revient dans le monde et du coup je vais parler juste des décisions qui sur moi ont un impact encore sur ce qu'on fait aujourd'hui la première ça a été de se dire et c'est pas une décision facile ça a été de se dire on va plus y faire deux branches on va garder une seule branche de développement qui va être le main en l'occurrence on met tout le reste et un master de notre côté et et donc on va s'arranger on va mettre en place des choses qui font que cette branche elle reste la plus stable possible en permanence pour nous permettre de déployer uniquement cette branche et donc ça forcément c'est impossible à faire si vous en profitez pas pour mettre en place de bonnes pratiques de développement ce qui était il y en avait un petit peu avec l'ITEO mais c'était pas complètement acquis tout le monde si on parlait de tests unitaires à certaines équipes apparemment j'y étais pas apparemment c'était pas forcément tout le monde qui fait des tests unitaires de manière systématique sur ces projets ici dans 2024 il y en a qui baissent la tête c'est peut-être et c'est quand même important si on veut pouvoir maintenir une branche main stable il y avait aussi l'aspect de code review donc on essaye de faire en sorte qu'on ne pousse pas du code sans que quelqu'un d'autre a regardé un petit peu pour voir s'il n'y avait pas de remarquable là-dessus et une dernière chose quand on a une seule branche de développement très vite il faut se mettre à utiliser des features flag c'est-à-dire que pour pouvoir continuer à réaliser le code pendant qu'on continue à travailler sur les fonctionnalités il faut que les fonctionnalités qui ne sont pas prêtes soient désactivées par des features flag donc tout ça c'est des choses qui sont les conséquences directes de la décision de se dire je vais prendre une branche une seule branche de développement et puis à l'époque on s'est aperçu aussi que pour réfléchir à tout ça et faire en sorte que ça fonctionne il va falloir mettre des gens derrière parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur un point de table c'est quelque chose qui demande un investissement et je vais parler plus en détail de deux points et l'idée c'est aussi de standardiser le workflow de développement et d'introduire une nouvelle manière de gérer notre problème de multi-répositorie qu'on a appelé à des fois que la MOAM ça voulait dire enfin ça veut dire Mother of Old Bid il paraît que à Hiroshima c'était la Mother of Old Bombs donc le principe c'est build from it et le dernier point que je veux dire sur cet épisode de Criteo c'est que ce qui a été immensément important c'est d'avoir le management derrière soi on ne peut pas faire des choses comme ça juste avec une équipe d'un côté quand il y a 200 développeurs dans la boîte et quand je dis management c'est remonté jusqu'au Comex le Comex a dit ok on part dans ce truc là c'est quelque chose vraiment qui a été level au sein de l'Ordrie il y avait tellement en fait de retard à QLD que c'était la seule chose qui permettait d'avoir quelque chose d'efficace donc je parle du Workflow alors il était un peu compliqué ce dessin mais on va commencer par la gauche donc je suis le développeur je propose un changement en fait il n'est pas absolument original ce Workflow je propose un changement donc ça ça arrive à Crito en outil Skerit pour gérer notre changement et notre région c'est un petit Google donc le changement va déclencher un job de CI on appelle ça le Presumid qui va valider le changement donc ça va une série de tests et qui va voter sur le changement en disant ok c'est bon pour toi ou non il faut que tu remont la copier et en parallèle de ça le développeur en général va demander à un de ses collègues de faire le même travail mais d'un point de vue humain de dire voilà ce que tu as accepté certaines choses est-ce que ça correspond à une idée qu'on se fait la fonctionnalité etc une fois que tout ça est bien validé le développeur il va soumettre son changement ça va déclencher un merge dans Git et ce merge va faire que ça va déclencher le processus de CI et le processus de CI qu'est-ce qu'il va faire en dehors de relancer le test et s'assurer que tout fonctionne il va aussi publier les artefacts et ces artefacts c'est ceux qui vont être utilisés au moment du déploiement qui peut être une opération manuelle c'est encore soit l'opération de la crypto mais ça tendance à devenir de plus en plus de modique donc au moment du déploiement l'outil déploiement va aller chercher les artefacts directement dans le serveur d'artefacts donc ça c'est le premier truc qui avait été mis en place ça permettait de se mettre d'accord sur c'est quoi la cible et donc la deuxième chose c'était d'essayer de résoudre notre problème de dépendance et donc tout à l'heure je disais les versions dans le source code ça nous apparaissait comme être le problème principal et donc le choix qui a été fait c'est de dire puisque c'est le problème on les enlève donc on va faire du build from line alors sauf que en 2012 en fait le CTO de la boîte c'était un ancien Google il était venu aussi avec quelques-uns de ces l'arrivés donc on n'est pas tout de suite parti dans cette direction là on a commencé par du build from source mais je vais quand même présenter ça donc le principe du build from line c'est qu'on retire les versions du code source donc à chaque build c'est le build système qui va prendre l'ensemble des répositories qui sont abordés dans le système et qui va utiliser le main de ces répositories là pour faire son build et c'est le build système qui va déterminer les versions des modules qui vont être effectivement publiés et c'est le build système qui va fixer les versions des dépendances des modules donc comment on fait ça en fait il y a il y a plusieurs choses à présenter donc la première chose c'est on a introduit une notion de quelque chose qui permet de regrouper des répositories ensemble alors il y a trois ans maintenant trois ou quatre ans on a commencé à parler de virtual trunk donc le principe c'est de dire on va considérer qu'un grand nombre de répositories font partie de notre virtual trunk et donc à chaque fois qu'on va débarrer la vie on va venir noter le shaman du commit de chaque repository dans sa version main et on va lui associer un numéro de bin et c'est du coup c'est cette version là qui fera foi pour l'ensemble du bin qui va être fait pour toutes ces répositories et à chaque fois qu'il y a un changement on crée un nouveau numéro de version et on essaye de le bider et de le tester donc plus simplement nous on a tendance à utiliser ça un peu la registrer de répositories c'est à dire que pour chaque on fixe un numéro de version et on indique quels sont les répositories qui vont faire partie de cet ensemble de bin et dans quelle version on va aller voir les outils donc ça c'est le premier point c'était d'introduire cette notion de virtual trunk qui permet du coup de correr des états des différentes répositories la deuxième chose ça a été de travailler sur le tooling parce que si on grosso modo alors ça c'est mis à jour ça ressemblait pas à ça à l'époque on était dans Madone mais grosso modo quand on avait une dépendance vers un projet d'une autre répositorie ça ressemblait à ça je sais pas si vous avez déjà fait du gravel mais ça ça indique simplement on va chercher une dépendance externe avec ce nom là et cette version donc ce qu'il a fallu qu'on fasse c'est qu'on définisse un nouvel outil qui peut bien on pourrait simplement dire dans le code source donne-moi la dépendance ça donne-moi la dépendance dans cette autre répositorie à cet endroit et comme on était déjà aussi multi-stack dans la crypto principalement on va dire en .NET et en Java il fallait faire un petit peu la même chose donc ça c'est un fichier MSB donc en .NET c'était la manière dont on déclarait une dépendance vers une autre répositorie et donc là de la même manière il fallait supprimer le numéro de version c'est-à-dire la deuxième partie du système c'est il faut que dans le tubing le tubing soit capable de gérer l'absence de version dans le web la troisième c'est quelque chose que j'ai appris de Workspace Manager et c'est le principe de se dire on va se donner la possibilité de pouvoir au choix builder le from source ou builder en utilisant des artefacts déjà builder par ailleurs donc on appelle ça le partial check-out de la crypto qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que build from source je vais me créer un workspace sur mon post ou sur le CI peu importe et je vais mettre deux répositories qui ont une dépendance l'une avec l'autre mais là je veux que le build system il soit capable de gérer le fait que la dépendance qui peut exister entre deux modules de deux répositories il faut la remplacer par ce que je disais tout à l'heure une projet dépendance et donc du coup de considérer tout ce workspace en fait comme une monorepositorie même si en fait il n'y a pas d'un nombre monorepositorie ça ne reste que deux répositories côte à côte mais du point de vue du big system ça devient simplement un build complet ça c'est build from source mais du coup en 2012 c'est ce qui a été décidé de faire on s'est dit sur la CI on va juste mettre toutes les répositories dans la workspace et on buildra tout from source par contre de ne pas demander au développeur d'avoir la même chose et donc le principe c'était de dire au développeur vous allez avoir un workspace que vous aurez au minimum la répositories sur laquelle vous travaillez ou les répositories sur lesquelles vous travaillez et le système va être capable de remplacer la dépendance sans version qui est leur code source par une dépendance externe vers les artefacts qui auraient été l'idée dans la CI donc ça ça permettait en fait d'avoir le meilleur des deux ronds d'être capable à la fois de l'hyper simplement quand on a une code source ou de ne pas le faire donc là on a vu des virtual runs on a vu le tooling une partie importante derrière c'est comment on utilise tout ça pour ce qui est de la CI et faire que ça se passe bien donc depuis un an ou deux on commence à parler plus vraiment de job de CI on parle d'opération on s'est trouvé très intelligent en l'appelissant des pop-up ça ne porte pas vraiment un sens très fort mais du coup le scheduling il a suivi beaucoup d'itérations c'est pour ça que le projet il a commencé en 2013 on est en 2024 on continue à travailler dessus c'est quelque chose qui avance deux secondes mais la première version c'est ce que je disais tout à l'heure c'était de se dire on va tout mettre sur un workspace alors à l'époque on pouvait il n'y avait pas forcément de temps de repositorer ça on met tout ça dans un workspace sur un agent de build et on va tout builder sur un seul agent mais du coup très rapidement on s'est retrouvé sur l'agent de build avec les mêmes problèmes que ceux qu'on a exposés tout à l'heure sur quand il y a un bono repositori et bien comment je ne sais pas si vous vous rappelez mais pour ce nouveau on dépend de vraiment du cash on ne peut pas grossir infiniment l'autre aspect qui n'est pas forcément directement évident c'est que si on fait tout sur un seul agent tout sur un seul job et bien en fait la moindre instabilité sur le moindre de votre projet ça a un impact sur la totalité de la qualité de votre pari de build donc ça c'est un truc qui est arrivé assez vite aussi derrière et le dernier point c'est que votre truc augmente ça devient très vite assez difficile de paralyser en général les tests de build les développeurs ne vont pas annoncer à l'avance combien de ces pays leur faut etc ils font tourner ça sur leur machine ils ont des monstres la TI est un perastube derrière et donc très vite quand on a beaucoup de réponses beaucoup de problèmes de clients on peut se retrouver en fait à mettre la machine par terre alors que à 64 coeurs sont un piqueur des gigas de rats ou simplement les développeurs ils sont 80-82 et puis il y a un autre projet à côté qui est dans une autre répositorie qui dit vraiment je vais utiliser le port 80-82 dans le bol s'il se trouve que la paralysation est fait qu'il se déclenche ensemble ça marche donc ça nous a quand même emmené assez loin je crois que ça a tenu quelques années quand même mais très vite en fait on est venu avec l'idée de se dire on va distribuer et plutôt de se poser plein de questions on va simplement distribuer sur le fait de se dire on a déjà un découpage en repository on va distribuer repository par repository donc on aurait une code par repository quand on prépare le workspace on met quand même tout le code source mais en revanche ce qu'on fait c'est qu'on ne demande de bider que ce qui concerne la repository entre les tests les tests la publication et pour quand même garder de la perte on s'appuie sur les capacités du build system à cacher les tâches un mille pour avoir un cache distribué qui fait que si la repository 1 et la repository 2 par exemple qui est dans la repository 5 avec le build cache on va en fait rebuilder le code de cette repository en fait qu'une fois et le cache du build system s'occupera de faire qu'on garde une performance raisonnale malgré le fait qu'on paralélise et qu'on parle du son site donc ça c'est ce qui nous a permis d'améliorer la performance et de résoudre nos problèmes de capacité sur chaque repository et ce que ça nous a permis aussi c'est qu'au niveau des instabilités finalement chaque coq c'est pas grave si elle plante les autres elles peuvent continuer à fonctionner et on a quelque chose d'assez de moins monalithique mais bon finalement on a toujours autant de repositories et donc là ce qu'on faisait c'est qu'au début de chaque build j'ai dit tout à l'heure on attribue un numéro de build et donc au début de chaque build on va tout republier donc à ce moment là on va avoir quelque chose comme 400 repositories peut-être 1000 ou 2000 projets donc si vous imaginez les 15-20 minutes où vous publiez 600 modules en général on aime bien les yeux dans le jard du burger ça peut être gros une fois 600 sur un plusieurs fois par lot les gens qui s'occupent du file ils sont contents ils voient du volume qui arrive c'est plutôt donc tout ça ce qui n'est pas bien il y avait vraiment beaucoup de pertes et donc là il y a assez récemment on a commencé enfin on a commencé à essayer de se dire comment on peut faire en sorte qu'on ne fasse pas ça aussi bestialement et donc là vient l'idée de ce que j'ai essayé d'appeler dans la présentation le fait de versionner en se ballant sur le code source et l'idée ça part toujours de revenir au fingerprint du code source donc j'ai essayé de présenter ça et de faire en sorte que ça rend un sens donc au début d'un bill on lui donne un bit number 45, 23 je ne sais pas si tout le monde arrive à voir et donc on a toutes nos repositories et pour chaque repository on a le charbon de git qui nous indique sa version et donc là ce qu'on va faire au tout début de la série c'est qu'on va appuyer le git system mais pour lui demander une chose très 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 petite on va lui demander pour chaque repository donne moi la liste de modules qui sont dans ta repository pour chaque module dis-moi donne moi une fingerprint du code source qui impacte l'état de ce module de ce module directement et uniquement celui-là et donne moi aussi des dépendances vers les autres modules que tu as trouvé donc ça c'est la première chose qu'on demande et on le fait sur chaque repository alors ça ça peut être un petit peu long bon la bonne nouvelle c'est que comme on a le charbon de git on peut se dire si j'ai déjà fait pour un charbon je ne vais pas attend de le faire une fois puisque c'est que des informations qui dépendent uniquement du code source qui est dans la repository ensuite qu'est-ce qu'on fait on va résoudre le graphe de dépendance on va apparaître que le module A qui avait une dépendance versée en fait c'est une dépendance vers la repository de côté et une fois une fois qu'on a résolu ce graphe de dépendance on a calculé une nouvelle figure print que j'ai appelée le rationing fingerprint donc simplement c'est quelque chose qui si je prends l'exemple du module E qui n'a pas de dépendance la fingerprint de sa version ça va être simplement sa fingerprint de source qui n'a pas de dépendance il n'y a que son code source qui n'a pas de dépendance en revanche pour ses clients et bien on va à chaque fois incorporer par exemple dans le module C qui a une dépendance de E c'est un fingerprint de version ça va incorporer la combinaison des fingerprints du code source 2 du code source 2 et on continue comme ça le module loop et donc quand on fait ça et bien on arrive finalement à une dernière étape qui est de dire on a quelque part les fingerprints des précédentes versions qui ont été traitées par le système et donc on est capable de dire ok si j'ai déjà eu ce code source c'est que je l'avais trouvé une version je vais réutiliser c'est alors plutôt d'attribuer une nouvelle au projet et si je ne connais rien de la fingerprint que je viens de trouver je vais utiliser le numéro de build courant pour dire j'ai besoin d'une nouvelle version de ce module donc ça ça permet en fait un build d'un numéro de build donné d'attribuer des versions sur chaque module qui en fait reflèteront l'état de changement du code donc on ne créera pas de nouvelle version si le code du module n'a pas changé et donc ça qu'est-ce que ça nous apporte ça veut dire que si on revient à le problème de scheduling et bien on peut se mettre à cacher l'exécution des copes puisque j'ai pas changé de version j'ai pas besoin de relancer la cope qui est chargée de publier qui est chargée de publier l'artefact il suffit que il suffit que je sache que tout ce qui est nécessaire est déjà en ligne sur l'effet et donc pour ça je vais simplement prendre les versions des modules je vais calculer à mon nouveau une figure print sur la cope et je vais pouvoir déterminer deux choses quand la cope va tourner je vais utiliser cette figure print pour aller pousser le résultat de cette cope dans la cache et en revanche si quand la cope se prépare à se lancer on trouve dans le cache les résultats de la cope pour cette figure print on a juste pas y passer complètement le jeu de dossier et donc du coup ce que je disais tout à l'heure on va utiliser le volume registré pour permettre de savoir à quel endroit on va trouver les artefacts pour le bien pour et ça n'importe rien ça nous a apporté quelque chose comme 50 à 64% d'économie c'est pas étonnant on a beaucoup de repositories on a quand même que 600 développeurs il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas des changements sur la totalité du code tous les jours à chaque bill est-ce que ça va je sais bien qu'il est tard c'est un petit peu dense la dernière chose dont je voulais parler c'est une conséquence d'avoir ce bill totalement distribué et c'est que du coup ça devient très difficile de savoir qu'est-ce qui marche dans toutes mes repositories qu'est-ce qui est en bon état qu'est-ce qui est cassé et c'est pour ça qu'en fait il a fallu aussi songer à un moyen de collecter les résultats et les validations donc jusqu'à présent qu'est-ce qu'on va récupérer on va récupérer une registrée de repositories une registrée de modules le départ un sigrafe qui dit donc ce que j'appelle un composant ça peut être la version d'un module la liste de tous les artefacts qu'on a publiés mais on n'avait rien qui nous permet de dire ok ce composant là c'est quoi l'état de ce composant et en particulier ça commence un problème ça commence à poser un problème quand vous regardez cet exemple là donc imaginez vous avez la cove de la réponsitorie 1 elle est verte tout s'est bien passé et la cove de la réponsitorie 2 il se trouve que les tests qui ont été lancés sur le module E ils ne passent pas et donc là se pose une difficulté pour les gens qui sont responsables du module A est-ce qu'ils doivent considérer que leur module est valable pour la production sachant que une de leurs dépendances a ses tests cassés alors je veux dire eux ils n'ont pas de problème tous les tests sont basés mais en revanche ils ont peut-être quand même des questions à se poser si E est quelque chose de très important pour eux qui va avoir un impact sur la production donc pour ça en fait on a fait un petit peu la même chose que pour les autres et d'ailleurs on a décidé de décentraliser cette collette donc chaque opération de CI a publié des événements de validation et un événement de validation ça va être fait d'étapes de validation donc on va dire pour le composant A j'ai pu vérifier que tous les tests sont passés c'est l'étape de check j'ai réussi à publier c'est l'étape de publier et puis on aime bien traquer les honneurs des composants pour être sûr qu'il y a forcément un annonce sur les composants donc j'ai aussi pu vérifier que définir un annonce sur le composant et au moment où on publie cet événement on publie aussi des informations qui disent ok mais l'état de mon composant il ne dépend pas que de ces checks-là il dépend de l'état du composant C et du composant B donc on introduit des dépendances de validation alors en général il y a quasiment une relation one-one entre une dépendance de vide et une dépendance de validation donc on dit que si un projet dépend d'un autre pour être guidé on s'attend à ce que l'état de la dépendance ait un impact sur l'état du client et donc voilà c'est une dépendance de validation et donc qu'est-ce qui se passe c'est qu'on a introduit une nouvelle notion en plus du vert et du rouge on appelle ça le jaune on appelle ça une victime c'est-à-dire que si eux à ces tests qui sont placés automatiquement tous ces clients vont être déclarés comme victimes et a priori ne vont pas pouvoir être considérés pour un déclament en production parce qu'ils sont considérés comme installés ça c'est une conséquence d'avoir complètement décentralisé la CI et du coup de ne pas traquer voilà de ne pas traquer les résultats donc ça peut ressembler à ça c'est pour un composant donné on a la liste des choses qui se sont passées et on a les moyens sur un propos de redé de savoir pourquoi quelle est la cause de la régression voilà donc en gros là je vais présenter 10 ans d'histoire parce que ça n'a pas commencé tout de suite comme ça en 2012 là quand je parlais du problème à pied mais ça a été la conséquence de cette décision prise au départ qui était de se dire on veut une seule branche de développement et on veut retirer toutes les versions du code source ça fait déjà beaucoup de conséquences c'est à peu près tout ce que je voulais te présenter sur le système ce soir il y a il y a quelques d'autres choses qui pourraient être intéressantes mais il n'y a pas forcément le temps pour le faire je voudrais juste dire aujourd'hui alors moi c'est l'agissant tout le monde c'est le secteur je disais on est 600 développeurs et on a vraiment plus de 1000 répoditories quasiment 6000 modules forcément je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on est en route le problème est peut-être là plus que dans le système c'est comment ça se fait quand on a autant de code mais enfin en tout cas c'est l'état des choses aujourd'hui et le système tel qu'il est il est capable de gérer du dotnet des projets en JVN du Python du Go dans cet endroit voilà à Crito on fait beaucoup de recherches donc le Python pour le chercheur c'est vraiment intéressant et tous les ingénieurs systèmes ils parlent plus de Go en général pour la même raison que le Terraform est probablement en Go c'est plus facile à déployer et pour donner une idée on va faire en gros 50 000 builds de CI par semaine donc ça s'appelle un build c'est une répositorie buildée une fois dans le système pour publier quelque chose pour lancer un test et on fait quelque chose comme de l'ordre de 8 000 donc pré-summit donc ça c'est les builds qui sont spécialement dédiés à valider des changements avant d'être émergés et donc les pré-summit du fait qu'ils lancent cette CI globale ils ont la capacité de valider que les changements d'une dépendance n'impactent pas l'état d'un client c'est la raison pour laquelle on se donne autant de valeur finalement c'est pour donner une chance aux auteurs de l'euroie de pouvoir valider complètement les changements qu'ils font à chaque fois et aujourd'hui on a encore un temps de feedback qui est trop long en moyenne c'est 7 000 minutes il y a peut-être des gens qui ont créé Théo je ne sais pas si il y en a encore qui vont effectivement en parler parce que ça reste encore pour nous et pour donner une idée j'ai essayé de c'est pas évident avec tout le cache qui rentre mais si on fait un review complet de tout le code source je pense qu'il y en a au moins pour plus d'une centaine de machines donc il y a vraiment beaucoup de questions c'est beaucoup de questions tout le monde est encore à vivre je vais essayer de parler enfin je vais essayer de parler j'ai presque fini je voulais juste parler de quelques trucs qui me venaient à l'esprit sur les choses qu'on a découvertes au passage la première partie c'est faire accepter tout ça enfin déjà dire à toute une équipe de développement dont réellement vous aurez une seule branche pour que vous fassiez des features de cloud etc au départ il y a un frein à la suite les gens se disent voilà ça va compliquer ma vie mais grosso modo une fois qu'ils ont capé le truc globalement le retour c'est souvent c'est plutôt positif non ça m'a vraiment aidé il a fallu que je fasse des efforts mais au quotidien ça fait une vraie d'effort donc cette partie là c'est souvent quelque chose c'est pas la plainte qui remonte des développeurs c'est pas le fait qu'on soit allé dans cette direction ça aussi ça déclenche un changement d'état d'esprit parce que quand on est développant d'application on se dit en général je suis en bout de chaîne je peux choisir les dépendances que je veux je suis roi sur terre je fais ce que je veux avec mon projet et là en fait quand on est en build from main finalement les honneurs d'application ils perdent le contrôle de ça parce que chaque fois qu'on est barré il fait un nouveau développement on est dans l'application ils n'ont rien à faire et dans ça au départ ça leur fait très 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 peur les développeurs d'application ils se disent oulala mais les développeurs de libre ils font n'importe quoi ils vont beaucoup faire peur et il se trouve que la peur est souvent assez infondée et de la même manière ce qu'ils s'aperçoivent aussi c'est qu'en fait ils ne sont pas emmerdés par des gens qui viennent leur dire hé, bais-toi à jour bais-toi à jour bais-toi à jour ça se fait tout seul donc pareil quelquefois la perception est différente de la réalité qui ne s'impose pas et les développeurs de libre ils deviennent un petit peu un petit peu les rois donc ils peuvent dicter le rythme auquel ce qu'ils font sort mais en revanche l'inconvénient c'est que eux de leur côté ça veut dire que ça leur prend un petit peu plus de temps pour s'assurer que l'ensemble des clients continue à fonctionner il y a une autre chose qu'on s'est aperçu on a eu une crise assez importante il y a 3 ou 4 ans c'est l'importance de la stabilité dès que le système devient stable alors là c'est panique à bord c'est quelque chose de dramatique parce que comme tout est gué toutes ces dépenses vous voulez donc c'est quelque chose auquel il faut travailler il faut devenir que les développeurs produisent des tests qui sont stables il faut être vigilant pour ceux qui développent la Paypal qu'on est capable de la maintenir dans un état correct un deuxième point c'est ce qui me tient à coeur en ce moment c'est c'est un peu les retombées d'avoir accès à un système de dépendance qui soit trop facile et en fait une des retombées que je constate de quasiment tous les jours c'est que comme c'est facile on a un système de code source à chaque vidéo c'est vachement pratique on se dit bien bien je cherche tel code qui serait capable de faire ça et puis le développeur de B il se dit ah ben tiens cette classe là cette classe de l'héper est super je vais m'en servir et il se trouve qu'elle est dans une librairie et cette librairie en fait son métier c'est pas la classe de l'héper son métier c'est un gros truc qui a plein 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 de dépendances et donc quand le développeur il ajoute sa dépendance en fait son module au lieu d'avoir juste la classe en plus et bien il se met à avoir tout ce gras dans son objet dans son plan de dépendance et ça aujourd'hui c'est un problème qui commence sérieusement à nous embêter parce que les applications elles commencent à devenir parfois grosses pour absolument aucune raison simplement parce que quelqu'un n'a que d'utiliser une petite classe qui était au mauvais endroit dans une librairie et du coup ça c'est la conséquence sur la série c'est que ça veut dire que ce module qui est peut-être tout petit et bien en fait il se retrouve dépendant de tous ces machins là donc pour le bivet pour le tester il faut avoir fait tout ça avant donc ça n'est pas sur le feedback et du coup toutes les instabilités qu'il y a sur tout le graphe et bien ça s'amue aussi à la stabilité du module donc là ce qu'on essaie de regarder c'est est-ce qu'on pourrait essayer d'analyser un peu plus finement le graphe pour essayer de sortir un peu ce genre de cas les idées bon voilà c'est quelques points qu'il y a que je pense et sinon à quoi on pense on pense déjà avec le bivet le problème qu'on a aujourd'hui et qu'on est en train de travailler c'est le press summit il y a toujours qu'un seul portresse il ne fonctionne pas comme la série principale donc ça ça fait que les press summit ils vont être parfois très longs quand ils traitent des librais qui ont beaucoup ce qu'ils ont et du coup d'améliorer le cash je ne peux peut-être pas rentrer dans l'outil mais améliorer le cash pour mieux optimiser le travail et le dernier point c'est important c'est parce que je vous dis à chaque fois c'est qu'on parle d'un bip qui va traiter toute la répositorie et le problème c'est ça c'est devenu un problème parce qu'en fait on considère un bip comme un gros monolithe et donc ça veut dire que tout ce qui vient derrière la siale par exemple on va attendre que toute la répositorie soit terminée avant de pouvoir commencer à travailler donc ça veut dire que moi quand je suis développeur d'une petite application Python qui n'a pas de dépendance etc je suis quand même pénalisé par les 15-20 minutes en moyenne du système ça prend au système pour être sûr que la totalité des répositories ont été liquides donc ça aussi c'est des choses sur lesquelles on est à travailler et pourquoi pas surtout échanger l'état list jusqu'à présent on a essayé d'aller très bas dans le tooling d'aller vraiment s'incruster dans ce qui se passe au niveau des développeurs mais là de plus en plus on se dit mais en fait la vraie partie importante c'est ce fameux système de version need et la manière dont on schedule les jobs après si on a un contrat très 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 light avec chaque répositorie on pourrait faire simplement dire au développeur ok choisissez l'outil build que vous voulez peu importe tout ce que vous devez faire c'est accepter ce fichier qui vous dit quelle version build est et puis nous vous nous donnez les artefacts à vous voilà c'était la présentation le sentiment de l'air en présentant ça c'est que en fait on fait des alertes on a commencé en mono-répositorie puis après on a fait du multi-branch puis on a fait du multi-répositorie puis après on a revenu à un genre de mono-répositorie puis là on est en train de revenir vers un multi-répositorie qui va devenir on sait pas pourquoi l'autre voilà c'est un peu une histoire de comment on avance sur le sujet merci à tous merci pour cette exposition donc vous n'avez plus de projet que sur la branche master et dans l'absence d'une version d'une question l'absence d'autres branches comment j'ai répondu si vous en avez différents environnements de tests recettes comment est-ce que vous gérez la progression du code dans ces environnements on parle vraiment d'intégration d'antignes donc ce qui est en one shot c'est la publication après le déploiement le principe c'est que dans chaque environnement on va indiquer la version qu'on veut y voir présente donc en pré-production on va dire voilà en général ce qui va se passer c'est qu'à la fin de chaque build on va redéployer en pré-production quasiment toutes les applications avec la dernière version qui a été buildée si celle-ci a tous ces tests qui sont de l'hiver et donc ça ça permettra une autre batterie de choses de commencer à faire des tests plus compliqués des tests d'intégration ou comparer des résultats et après derrière c'est ce que j'ai pas forcément présenté dans les données de validation c'est que on a un statut qui est celui ok je suis prêt à aller en preuve et après on a un autre statut niveau de statut qui est je suis prêt à aller en preuve et ce nouveau niveau de statut il va y avoir des steps supplémentaires à valider par exemple ça va être j'ai réussi à me déployer en pré-prod j'ai un test de pré-prod qui a tourné un test d'intégration particulière et donc le déploiement en production de cette version particulière il deviendra possible uniquement si ces tests ont également été validés et après donc il faut bien voir qu'on est loin de la fin de l'histoire on continue à déployer manuel tout est automatisé mais le fait de dire je passe de l'ancienne version à la nouvelle en preuve ça reste une opération qui est déclenchée manuellement sur la plupart des grosses applications on a des grosses applications de billing qui font face pour voir qu'à Criteron on a certaines applications elles tournent sur 15 000 serveurs elles prennent chaque fois qu'il y a un espace publicitaire qui s'affiche dans un navigateur partout dans le monde elles prennent une requête pour savoir ce qui s'est passé et donc ces applications-là ont fait vraiment très attention chaque fois qu'on les déploie donc on va avoir un environnement très propre mais on va avoir aussi des environnements successifs de Canary où on va commencer par déployer la nouvelle version sur une partie de la production là on va avoir des moyens de mesurer les écarts qu'on va avoir en termes de performance entre cette partie de la production comme on a énormément de trafic on peut se permettre de perdre un petit peu d'argent sur une partie de la production sauf en permettant de valider qu'il n'y a pas d'arrêtation je ne sais pas si ça répond à la question mais vraiment l'idée c'est de se dire qu'en fait le numéro de bill qu'on utilise c'est celui qu'on va utiliser pour le déploie bonsoir merci pour la attention qu'il n'y a pas comment faites-vous pour calculer le fingerprint comment faites-vous comment faites-vous pour faire ce calcul-là et ensuite la deuxième question vous avez dit tout à l'heure que en gros vous n'utilisez plus de version est-ce que c'est le cas par exemple si vous avez des dépendances externes j'ai bien fait attention je parlais uniquement du code qui est développé à l'équité donc effectivement le problème une des conséquences indirectes que je n'ai pas évoqué dans la présentation mais qui mériterait sa propre présentation et tout seul c'est les conséquences de la décision de faire du build en mail pour la gestion de vos dépendances externes comment vous gérer les mises à jour comment vous assurer que ça peut se faire en mail d'apport là-dessus honnêtement il y a quasiment un taux quantier là-dessus mais c'est effectivement une excellente question donc là vraiment c'était vraiment uniquement à propos des dépendances des dépendances internes et pour répondre à la première question je ne sais pas quoi dire la première chose c'est que le fingerprint du code source on a un petit problème c'est que en règle générale c'est assez difficile de dire pour un module dans une répository c'est quoi les fichiers qui imparent l'état de ce module parce que grosso modo ça arrive souvent qu'un développeur il va dire tiens mon projet il va aller chercher un fichier dans l'autre répertoire qui n'a rien à voir là-bas pour builder donc en règle générale dans la plupart des répositories on dit que la fingerprint de source d'un module c'est en gros le chamane de la répository dans son ensemble et pour ça on utilise Git en fait l'avantage de Git c'est qu'avec je ne sais pas si vous connaissez le système de stockage interne mais grosso modo on a les blocs qui correspondent aux fichiers et qui ont déjà une signature pour eux et après au niveau de chaque tri on a aussi une signature puisque l'objet tri c'est lui-même un objet signé par la base donnée de Git donc en fait pour trouver cette signature de source code on s'appuie simplement sur Git et sur le bon répertoire et après derrière la combinaison c'est vraiment juste dresser une liste de l'ensemble du graph d'un module et du coup on combine les fingerprings et un grand niveau de la base de ça c'est pas et l'avantage c'est que même avec 6000 projets c'est quelque chose qui ne prend pas de temps c'est instantané ça peut grossir assez fort juste en premier de problèmes de capacité je ne vous invite pas je ne vous invite pas du coup du coup à moins d'avoir la garantie de tous tes projets de haut niveau c'est à dire ceux qui ne sont pas des libres mais ceux qui vont tourner sont déployés dans le moment des applications avant d'avoir la garantie ces projets là qui ont mis à jour assez régulièrement c'est important à des producteurs de librairie peut-être peut-être compatible pas juste N-1 N-2 peut-être toujours être compatible sinon tu vas finir par casser et rendre victimes les applications qui n'évoluent pas un peu alors non parce que en général quand une librairie va introduire une cassure dans son peut-être dans la signature de son contrat etc c'est en fait d'une certaine manière elle qui va se charger du coup de mettre à jour souvent ça va être un petit peu elle qui va se charger de mettre à jour ses clients et si c'est beaucoup trop de travail là effectivement elle va devoir lancer un projet c'est pas si dissimilaire des soucis de dépendance externe mais effectivement il y a cette gestion du changement de pouvoir déprécier d'anciennes API mais l'expérience que je sais pas peut-être que je devrais demander à des gens qui sont là ou ici mais je pense pas que c'est le problème majeur auquel on puisse faire face ce que j'ai pas présenté non plus c'est que là j'ai présenté le fait qu'on pouvait pousser un changement à la fois sur une répositorie mais en fait on a un système qui permet aussi pour des gros réfactos comme ça de se dire ce gros réfacto je vais pousser un changement sur toutes les répositories impactées et le système va d'un seul coup converger tous ces changements comme quelque chose d'atomique et donc va permettre par exemple changer de nombre ou que je déplace à un autre endroit je suis pas obligé pendant un long moment garder les deux à la place en une seule fois je vais faire tout le changement et je peux m'accueillir mais effectivement oui ça ne résout pas le problème mais en revanche ça permet de s'assurer que c'est beaucoup plus facile de savoir si une méthode est encore utilisée pour la supprime s'il n'y a rien qui casse c'est que je ne l'ai plus utilisé il faut s'arrêter aller